Parce que face à ces responsabilités, eux croient de mieux que les fuir en stream. Donc, pour vous ce soir, Amnesia, The Dark Descent, I can take it on a Z. J'ai décidé ce soir d'être courageuse. J'ai décidé ce soir de ne pas japper au premier bruit, à la première poussière apparue. J'ai décidé ce soir que nous serons victorieux. Surtout que Ben m'a dit, mais t'as coupé le jeu alors qu'il s'est littéralement rien passé. Et je fais, attends, si, on a vu de la poussière et tout. Non, 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 mais ça c'est pas le jeu. Le jeu va commencer et là tu vas avoir peur. Donc, écoutez, c'est parti mes amis. Pourtant avec le nombre de messages de manager de Johnny Depp que tu reçois, t'as plein de portes ouvertes. Ah oui, non, mais ça aussi, vu que je partage souvent sur mon Instagram, t'as une bonne petite groupie, des reels de Johnny Depp ou que je laisse des commentaires sous ses photos Insta, au cas où il me veut voir. J'ai des faux comptes de manager qui viennent en mode, oh, merci pour ton support. Johnny Depp et moi are very very happy. Do you send... Tu m'envoies nude ? Non, mon connard. Ça va pas du tout. Bon. On y va. Et on continue. Et on reprend. Et ça va bien se passer. Et j'ai mal à la tête. Et ça m'énerve. Oh. Quelle mauvaise nouvelle à on a commencé le stream. Bon. Alors, petit résumé, hier nous avons réussi à créer une potion pour dissoudre la muqueuse, la muqueuse, la mycose, que sais-je, rouge. Pour l'instant, nous n'avons vu qu'un fantôme de poussière. Aucune bête ne le court encore après. La lampe à huile est bientôt vide et je crois que nous n'avons plus d'allume-feu. Sur ce, nous reprenons. Bonsoir, Aldaric. Ah oui, donc nous... Voilà, c'est pour ça qu'on est accroupis. On vient de là. Par contre, pourquoi ma vision... Pourquoi ma vision fait des vagues comme cela ? Ah, c'est quoi ? M'attendez, mais quelque chose m'a touchée. M'attendez, ça me dégoute. Qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être parce que j'ai marché là-dessus. Il y a une espèce de mécanisme. D'accord. Merveilleux. Ah. Une voie dans la nuit. Évidemment, comme je le suis dit, évidemment, il n'y a plus rien. Pas de bois d'amadoune. Ah, qu'est-ce que c'est ? Oui, non, c'est rien. C'est les pustules. Il faut absolument que je trouve. De quoi m'éclairer ? Il va devenir urgent. Louer soit le seigneur. Alors, attendez. On va regarder dans nos petits... Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est... On va se mettre là. C'est dans mes momentos. Aucun momentos. Je suis merveilleux. C'est parfait. FrS, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, Jonathan, comme lieu sympathique à Bordeaux, déjà, à te conseiller. J'aimerais savoir ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches des restaurants ? Est-ce que tu cherches des bars ? Quelle ambiance ? J'étais très déçue qu'à Bordeaux, il n'y ait pas de bar... De bar rock. Le bar geek, le random à farmer. Mais en même temps, c'était un repère de gens assez cringe. Qu'est-ce qu'on a qui est sympathique ? On a un bar geek qui a l'air très, très sympathique, qui n'est pas loin de la maison. Mais tout dépend de l'ambiance que tu recherches. Par contre, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment qu'on trouve de quoi nous éclairer. Parce qu'on va juste devenir fou. Là, tu avais un truc d'Amadou. Dans l'étagère à vin, tu avais un truc Amadou. Je ne sais même plus où on était. Je suis juste en train d'utiliser là. Ah ! Oui, l'huile. L'huile précieuse. Précieuse et délicieuse. Ça ne sert à rien. Hop ! Donc attendez, on va la remplir immédiatement. Oh ! Là, 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 là ! C'est plus grand-chose. Bonsoir à toi, Aadchère. Pour l'instant, rien ne se passe. Tout est très calme. Ne deviens pas faux. Pour l'instant. En fait, je sens le moment absolument terrible où il y aura vraiment quelque chose d'affreux. Ça ne veut pas bouger. D'accord. Ça ne veut pas bouger. Serais-je retourner sur mes pas ? Charkos, bonsoir. Bonsoir. Bon, nous sommes retournés ici. Ah ! Oui, effectivement. Il est là. Le canaillou. S'il vous plaît, laissez-moi le ramasser. On en a vraiment besoin. Ok. Est-ce que je peux me cacher en ce moment ? Ah oui, je peux me cacher derrière l'armoire. D'accord, je peux me cacher derrière l'armoire. Je suppose que c'est une bonne chose à savoir. Non, tu n'as pas raté les meilleurs moments à venir. Mais vous me faites peur ! Genre... Oh, mon Dieu, tu n'es qu'à là ? Oh, tout va bien pour l'instant. Par contre, on est passé par cette petite trappe. On est passé avec cette porte avec beau nombre d'ouches. D'accord, donc là, il y a une porte. J'ai l'impression de tourner en rond, brave Jean. On n'oublie pas de récupérer le lantamnum. Quel est-ce que ceci ? Alors oui, je tourne en rond, mais ce n'est pas ma faute. Je prends des portes au hasard et par... Mais non, là, je vais revenir sur mes pas. Par pur hasard, hasard 2, je tourne en rond, mais... Tu l'as loupé ? Je m'excuserai, mais sans toute la lumière du monde accessible. Là, il y avait un truc, non ? Si, si, là, il y a quelque chose. Est-ce que vous êtes impressionnés par cette technique ? Mon dieu. Ah ah ! Te voilà. Vous voyez, je trouve tout, finalement. Sauf mon chemin. Je trouve tout, sauf mon fucking chemin. La suite, c'est ici. Ok. La suite, c'est par là. Donc, il y a un truc à faire. Là-bas, il y a une corde. Bonsoir, tigrou. Bonsoir, Malikos. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé la potion magique. J'ai trouvé nos Xanax pour nous calmer dans la nuit. Alors, là, c'est un peu comme une trappe. La trappe est trop lourde pour être soulevée par la main. Pas de soucis. Il y a un mécanisme. C'est bloqué. Quelque chose obstrue. La manivelle et l'engin. Comment ça ? Comment ça ? Ah, si, là, ça. Il y a un bâton. Attendez, on va prendre une caisse en bois. On va prendre une petite caisse. On va prendre un de nos superbes escaliers. Oui. Ici, je ne peux pas avoir une poignée ferme dessus. D'accord. Attendez, mais ça, c'est pas pour remplir là. Ah oui. Ah oui. Merde. Oui, ça, c'est une très bonne chose. Oui, bon, ça grogne un peu dans le couloir, mais... Oh, putain. Cet échec de la mission. Faire un escalier, tu dois... Bon, écoutez, on va assurer cet escalier. Tout va bien. Tout va très bien. Merci à Dilem. Merci à Dilem. Merci à Dilem qui... Merci à Dilem qui offre un abonnement à PewDiePie. PewDiePoi. Quel est ce pseudonyme qui m'est étrangement familier ? Voilà. Merci beaucoup, Dilem. Merci énormément. Alors, mécanisme... Non ! On va fermer la porte, ça me perturbe. Voilà, c'est bon. Zanri, bonsoir. Calam, bonsoir. Bonsoir. Je dois prendre un médicament là ou c'est normal ? Ça fait partie du jeu ou je dois prendre un médicament ? Non, non, tout va bien. On ne devient pas fou, il y a de la lumière. Pour l'instant, ça n'avait pas peur, mais... Le sous-sol ! Il se heurta à la surface, les eaux obscures de l'Atlantique l'étouffait alors qu'il tentait de comprendre la situation. Que se passe-t-il ? Je suis dans l'eau ? D'accord. Nous avons donc un piranha. Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai une très grande faculté pour sauter sur des petites boîtes. Ça va être absolument merveilleux. Sûrement des normes rats, effectivement. Ah, il vient ! Il vient tenter de croquer à chaque fois qu'on trempe l'orteil. C'est intéressant, ça. Certains diraient connasse d'affreuse bête, mais je... Non, on s'y tiendra. Bonsoir, bonsoir ! Ah, mais M. Zendry, tu m'arrêtes, c'est pour ça ! Merci beaucoup, mais je n'ai pas eu d'alerte. Je n'ai pas eu d'alerte. Je ne peux pas me battre, je ne peux pas cogner. Fort bien, fort bien, fort bien. Je n'ai même pas de barre de vie, je ne sais pas combien de coups j'ai le droit. Sûrement que le raid était trop petit. Mais pas du tout, je n'ai pas eu l'alerte. Il est mauvais. Merci à toi. Oh, humble modérateur de m'avoir à aide. Ok. Ok. Ah, ça n'enlève même pas le niveau d'eau. Tant pis. Pour être remarqué, il faut offrir des subs. 10 minimum. Voilà, exactement. Si vous voulez que... C'est quoi ce bruit ? Est-ce que c'est là ? C'est pas. Ah-ha. Ok. Mais je vais devoir courir. C'est affreux. Bah, j'aime pas ça. Mais on n'y voit rien en plus, c'est terrible. On n'y voit absolument rien. Ok. Ok. À mon avis, le levier active un mécanisme, mais c'est chronométré. Mais non, s'il vous plaît. C'est déjà suffisamment compliqué de se faire poursuivre, sinon plus c'est chronométré. Ah non, 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 non. Oh non ! C'est donc ça que ça active. C'est pas saoulé longtemps le crocodile invisible, hein. Bonté de la divine. D'espoir de la baronne terrible. Oh non, mais... Si c'était pas assez compliqué, il faut en plus avoir un piranet invisible. Non, mais on va faire vite, c'est pas grave. Dis-à-dire que je ne parle pas beaucoup, je ne suis pas un grand parleur. Mais ne t'en fais pas chacun à son rythme ici. On a un peu traîné de la pâte. Attendez, je dois aller par là, du coup. Je suis retournée, je ne sais plus où faut aller. Non, non, attendez, si, si, si. Je viens de là. Là, je ne suis pas allée. Donc il est toujours bon de vérifier. Ah, non, c'est juste un bouquin. Fort bien. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est rangé. C'est bon. Ah, c'est intéressant, toi. Bien. Hormis ça, y avait-il une raison pour que je vienne patauger ici ? Plus que de raisons ? Tout va bien, cher monsieur. N'ayez pas peur du noir. Peut-être un peu trop à la cool là quand on passe quand même. C'est dur. Si c'est chronométré, on ne va jamais y arriver. Enfin, je ne vais jamais y arriver. Je suis beaucoup trop lente. On a tout ramassé ici. Qu'on ne revienne pas une seconde fois si possible. Ok. Donc il va falloir speeder. Il y a une thématique sur cette chaîne, horreur, rétro ou c'est random ? C'est tout à fait random. On a fait du The Witcher, on a fait du Mass Effect, là on fait du Amnesia, on a fait Stray. On a fait du Devil May Cry, Plague Tale, c'est tout à fait random. Des jeux solo. Ouais, des jeux solo. C'est par cela que je résumerai ma chaîne. Ah, je ne vais pas y arriver. C'était juste quand même. Je te vois. Ah ! Barre-toi. Barre-toi. Oh, tu peux les rugir, hein. Bon, charmant, n'est-ce pas ? Jeux solo et sens d'orientation peu commun. Sens d'orientation n'existe pas. Allons donc. Mon dieu, mais quelle saloperie. est-ce pas ? Ah, mais pourquoi tu traînes ? Va-t'en ! Pourquoi elle a mes pieds ? Ah oui, non mais vraiment, euh... Je vous demande de partir ! Je ne sais pas s'il y a du vin à la cave, en tout cas il y a beaucoup de flotte. T'es un peu lente quand même. Je vais lui faire tomber une caisse sur la gueule, là. Tiens ! Va alors, Titine, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que c'est ? Pas mieux, alors. Qu'est-ce que c'est ? Viens, va manger ! Ah, mais tiens, il y a ça nos pieds ! Attendez, on peut... On va le garder ici, et on ira lui lancer la balle tout à l'heure. Ah, mais pourquoi ? Mais j'étais dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un peu effrayant, non ? Ok, ok, c'est chozo. Il faut que je me fasse un chemin avec les caisses, mais quelle horreur ! Pourquoi moi ? Est-ce que si je leur tire dedans, elles tombent, les choses. Allez, encore plus loin, non ? Putain. Putain ! Il ne restait pas dans l'eau, qu'il a dit ! Restez pas dans l'eau, qu'il a dit ! Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Alors, là, il y a une... Il faut que je tourne avec ça. Ah, ah, ok. Ok, ok, ok. J'aurais dû lancer une caisse en... Maintenant, elles sont toutes dans l'eau, je ne peux pas les récupérer. Ah, putain ! Casse-toi ! Mon dieu ! Zen, zen. Zen ! Ah oui, c'est débile qu'on ne puisse pas courir. Oui, effectivement. Bonsoir, Perceval. Gigi. Va-t'en ! Mais va-t'en ! Oui, oui, non, mais j'ai bien compris qu'il fallait que j'aille sur un petit... Un petit caisse... Pour choper ça, mais mon dieu ! Courage qu'ils me disent ! Courage ! Pourquoi tu ne vas pas chercher ? Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Je suis perché, là, on est d'accord, hein. Je ne sais pas en quel sens il faut la faire tourner, ça me fait bouger ! Ok, c'est bien ça... Ma caisse ! Ma caisse ! Ma caisse ! Ah, putain ! Casse-toi ! Casse-toi ! Je maudis ton nom et ta descendance ! Ok ! On respire ! Je peux le jeter une bible à la gueule ! Saloperie ! Ah ! La grossièreté m'envahit ! Je ne pouvais pas lui fermer la porte dessus ! Bonsoir igloo ! Je ne sais pas si ça peut se passe bien... Je ne dirais pas que ça se passe bien ! Je dirais que ça se passe ! Tu peux pas ouvrir d'ici ! Putain ! C'est fermé à clé ? C'est fermé à... Comment ça c'est... Comment ça c'est fermé à clé ? Comment ça c'est fermé à clé ? Ca c'est quoi ? Ok... Une aiguille creuse... Ok ok... Ok... Putain ! Putain ! Je vais vraiment sauter dessus là ! Je... Pas le simple ! Bigre ! Hi ! Je suis trop cutéreux ! Oui c'est un cutéreux ! C'est une espèce de bête là dans l'eau ! Mais attendez ! Je n'ai plus d'huile pour... Ah non ! Oui ! Pidiot toi ! Ah oui ! Oui ! Quelque chose d'énorme lui frôla la jambe ! Il se sentit emporté avec le courant causé par la bête ! Il lutta pour revenir à la surface ! A l'aide ! Cria-t-il alors que l'océan l'avalait à nouveau ! Putain je suis encore dans l'eau ! Je suis encore dans l'eau ! Est-ce qu'elle est encore là cette merde ? Est-ce qu'elle me suis encore ? Putain ! Comment ça a bloqué le chemin ? Je ne peux pas courir ! Je suis encore dansась de l'eau ! J'ai besoin de l'eau ! Et là Je ne sais pas si ça peut m'aider, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Pitié, c'est dur, c'est vraiment dur de voir ça, je ne sais pas comment vous avez pu le faire par plaisir. S'il vous plaît, stop ! Qu'il se sentit hissé hors de l'eau, la coque lassée du SS Hortensia scintillait dans la lumière jaune, calme et chaleureuse dans le soleil couchant. Elle se retourna sa tête vers l'océan tranquille, arrivant sur les côtes du Portugal et pensa, est-ce que c'est encore un rêve ? Oh oui ! Oh putain, la terre ! Oh oui ! Je ne sais pas quelle est la touche pour courir, je... Mon dieu, c'était abominable. Oh mais oui, mon dieu, je ne peux courir avec une gâchette. Imaginez, on a échappé à la bête sans courir ! On a échappé à la bête, on a... Oh non, je fais une marche rapide ! Oh la musique... Oh... Elle apaise mon cœur. Storm, bonsoir. Vupique, bonsoir. Je vous pardonne par contre, hein, je... Tu as une chambre montante. Est-ce que ça nous mènera au sanctuaire intérieur ? Ce sera la partie verticale de notre voyage. Est-ce que tu as déjà monté dans un ascenseur auparavant ? Oui, le colisée de Regan Park, on avait un. Il monte à la galerie où tu peux voir le panorama. Cette promenade pourrait durer un peu plus longtemps que dans l'autre direction. Mais écoutez, je vais bien, mon cher Vipique. Bien qu'un peu désorienté. Attendez avant de monter. On n'a pas trop fouillé. Je ne sais pas s'il n'y a pas une huile qui traîne. A tout hasard. Maintenant que tu sais sprinter, tu vas pouvoir tourner en rond beaucoup plus facilement. Vous êtes machin. Ça ne fonctionne pas. Ça m'aurait étonné, tiens. C'est trop beau que quelque chose fonctionne. Mais oui, nous pouvons effectivement courir. Mon dieu, et dire que j'ai échappé à la bête sans courir. Oh là là. Spring, tu as été débloqué pour échapper au monstre. Yes. Nexus, bonsoir. Tu ne me feras pas peur comme ça. Ah, j'ai toujours. Mais c'est fermé à clé, je ne peux pas utiliser de cette façon. Ah non, moi je ne vais pas fouiller si... Je ne vais pas avoir une vision de l'aigle comme dans The Witcher, vraiment. Je ne peux pas allumer de bougie, je veux trouver la clé. Je ne peux pas utiliser cette petite pique sur la porte. Je ne peux pas l'utiliser. Mais où trouver la clé ? Je vais forcément devoir continuer à fouiller ailleurs. C'était bien cette pièce d'hommage. Non, il n'y a pas de clé ici, il n'y a rien. Je vais devoir sortir de ce havre de paix, vraiment. Mais regardez comme il y fait beau. Il y fait bon vivre. La pierre est belle, la musique est douce. Bon. Ah, c'est tout à fait charmant. Mais qu'est-ce que j'ai attrapé, enfin ? Madame ? Il n'y a rien à attraper ici, je peux toucher l'eau, mais... C'est fort plaisant, c'est fort charmant. Bon, juste internet, un frigo et tu s'installes ici. Ah, mais... Si ma maison pouvait ressembler à ça, peut-être avec un peu moins de couloirs et un peu moins de bêtes qui... Qui vivent... Stockage. Est-ce que c'est encore un rêve, Monsati ? Il a vendu rouler à plein poumon. Comment ça, vous redescendez dans l'eau, baronne ? Mais non, c'est le stockage, on n'était pas au stockage, on est... Mais non, on n'était pas au... Il sortit de son lit, il ne regardait pas à la fenêtre, tout était noir, il patienta et jette un coup d'œil sur la vieille horloge et attendait encore un peu plus, 4 heures, pensat-il, c'est assez. Oui, non, mais là, ce n'est pas... Non, 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 là, ce n'était... On ne vient pas là, là, c'est le stockage. Ce n'était pas l'eau, ce n'était pas l'eau. Il essaie de y rapiesser les pièces en sang, mais tout comme les dunes de sable, elles se déplaçaient quand on ne les regarde pas. Oh, tu as un rendez-vous, Calem. Rien de trop important, urgent, j'espère. Non, un petit coffre, je vais vous d'ouvrir. Non, une flash, comme c'est sympathique. S'il te plaît, laisse-moi partir, je ne le dirai à personne, je le jure. Laisse-moi, laisse-moi tranquille. D'accord. Une pauvre fille a été traînée, je ne sais où. Qu'est-ce que c'est ? C'est une pierre. Et voilà, on en a plu. D'accord. Pièce de machine, d'accord, ça a été... Ça n'existe plus. Reste à côté. Regarde, la lumière, la lumière est douce, la lumière est présente. Tout va bien. Il n'est pas fou. En même temps qu'elle dure journée, notre personnage doit-il être en train de vivre. Ça ne peut pas bouger. Très bien. Très bien. Très bien. Ça devient très très vite, un anxiogène. Alexandre, j'ai préparé les explosifs dont tu avais besoin pour dégager l'évacuation de l'eau de pluie. Je ne peux pas plus insister sur le fait qu'il est très important que les mélanges soient manipulés avec soin. Essayez d'en avertir vos serviteurs et serve-les avant de continuer vos plans. Les liquides ne sont pas explosifs en soi, mais ils devraient être maintenus, séparés pour éviter d'autres accidents. Incident. J'ai arrangé deux grandes cuves dans la salle d'à côté pour les ingrédients. Tout ce que tu as à faire est de mixer les liquides pour pouvoir commencer. Signé Akripa. Bonsoir Light Dark, bonsoir Truff. Comment allez-vous ? Il y a des pleurs, comme c'est touchant. Alors, c'est cette porte qui n'ouvre pas. Non, c'est complètement ouverte. Nous ne sommes pas venus ici tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Pièce de la perceuse. Pourquoi des pièces ? Tout va bien, il y a la lumière au bout du tunnel. Tout va bien, il fait bon vivre. Tout va bien. Salutations aux nouveaux arrivants. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tout va bien,?」 그�もの qui a touché. Oh, je sais assez. C'est pas que c'est ? Attendez. Pièce de la perceuse. Pièce de la perceuse. Attendez. Où est-ce que je dois aller ? Là, du coup, ne vous aventurez pas trop loin. Merci du message. Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Cours, Taras. Cours, 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 s'il te plaît. Cours ! Le tronc d'Herbert était enrôlé autour d'une corde. La serrure avait été cassée par des voleurs sur l'huile. Je se demandais s'il restait quelque chose étant donné toutes les mains par lesquelles j'étais passée. Cours, 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 s'il te plaît. Ah, c'est charmant. Je veux retourner là où il y a la bonne musique. Paré, paré, paré. Ah ! Ah ! Donc, attendez. Maintenant qu'on a ceci. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille la réparer. Rencontre avec un naturiste allemand. Attends, je veux pas, je veux pas. Ah ! Bon ! J'ai fait ce qu'ils sont. Gilou, bonsoir. On doit aller assembler tout ça. Où est-ce qu'on peut ? Où est-ce qu'on a vu un... Aidez-moi ! Où est-ce qu'on a vu un... Un établi ? Oui, voilà un établi. Votre expression fut très amusante, je dois le dire. Un établi. Un établi. Ah non, je ne peux pas réparer avec ça. Bon. Ça revend de la pièce magique. Mais non, pas le laboratoire du début. Je retourne pas là-dedans. Là. Donc résumons. Bonsoir Maël. Je t'avais raté une magnifique rencontre. Donc là, résumons. On a la bête dans l'eau, invisible. Et là, on a le gros allemand tout nu qui pue. Très bien. Essayons les autres portes. Comme j'ai hâte. Études. Chambre d'invités. Chamelefou, bonsoir. Il remit la tasse de thé sur le plateau, pris l'orbe comme s'il s'agissait d'une pomme et réfléchit aux événements. Mon journal n'est plus là. Pourquoi est-ce qu'il les intéresse ? Ok. Ok. Au moins, il y a de la lumière là. Belle chemise. Ah non, mais on ne peut pas bien fermer sur nous. Peut-être que notre personnage a un gros ventre. C'est fâcheux de ne pas pouvoir fermer plus. Bormis des chemisettes en coton. Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Daniel. Quoi ? Tu fais toujours des cauchemars à ce que je vois ? Oui. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ils viennent menter chaque nuit. Nous allons les arrêter. Tu verras. C'est toi, mon cauchemar, Alexandre. La baronne trouvera le chemin en 5 minutes. Merci, merci pour les prédictions. Allez-y, je vous en prie. Moquez-vous. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre du bureau du gouverneur algérien me relevant le sort de l'expédition d'Eber. Environ une semaine après mon départ, Aldula, un des hommes qui voyageait avec nous, est revenu du désert. Il était gravement blessé, comme s'il avait été meurtri par un lion. L'homme divaguait sur l'expédition et se supposait attaquer par quelque chose d'horrible. Les français ont immédiatement procédé à l'envoi d'une équipe de recherche pour retrouver l'expédition. Après des jours de recherche, ils ont finalement trouvé le camp abandonné sans aucune trace d'Eber ou de ces hommes. Demain, je récupérerai les affaires qu'ils ont ramenées de l'attente d'Eber au bureau de douane. Je ne sais pas vraiment quoi en faire, mais je suis très inquiète pour lui. Ok. Ah, ça c'est utile. Je t'ai entendu rôter. Je t'ai entendu rôter, tu n'as pas pu me faire peur. Ben qui essayait d'être, de venir discrètement. J'ai entendu rôter 5 minutes avant, je suis en mode bon, sacré monstre. Ah, bon. Ah non, mais oui, honteux, n'est-ce pas, Maëlle ? Non, mais les hommes de ce monde, ça se perd, ça se perd. Ah non, mais voilà la dégaine du monstre. Parlez-vous, mon Dieu. Ah, une note, une nouvelle note. Aujourd'hui, j'ai récupéré les affaires d'Eber au bureau de douane. J'ai creusé parmi tous les précieux documents qu'ils avaient avec lui et je suis tombée sur un fichier détaillant l'exposition. Ces documents se composent de brèves annotations et de résumés détaillés d'événements éprouvant. J'ai parcouru les pages pour essayer de comprendre ce qui avait bien pu se passer. Daniel a été retrouvé une heure après avoir été piégé. J'en étais profondément perturbé. En quelques minutes, je suffoquais déjà. Comment est-ce que j'ai pu rester une heure ? J'ai continué à lire cet étrange texte. Herber énonçait ses faits sans jugement, ni aveuglement. Mais soudainement, je pouvais sentir en lui comme un état de frustration en le lisant. Il a poussé ses hommes à examiner le tombeau souterrain, un effort qui semble avoir eu raison de l'esprit de ces derniers. La folie s'est propagée dans les grands et Eber a dû prendre des mesures radicales pour continuer. Finalement, il a visité lui-même la chambre où il a pu récupérer et ramener l'orbe à la surface. Son récit me laisse perplexe. S'il a ramené l'orbe, quelles sont alors ces pièces qui se trouvent dans mon salon ? Eh ben, ne nous dis pas tout. Et voilà, Ben est une autre sorte de monstre. Ce n'était pas un allemand qu'unus, c'était un français habillé. Oh ! Un lapin. Ah ! Ces fenêtres sont très robustes, par ma foi. Alors, on n'a pas vu ce qu'il y avait de ce côté-ci. Ah ! La porte est bloquée à cause d'une serrure cassée. Ne m'en dites pas plus. Mon pied de biche... Oui, laissez-moi attraper ce pied de biche, enfin. Est-ce que je peux ramasser mon pied de biche, par contre ? C'est très utile. La clé, faites qu'elle soit là. Oh non, j'ai cassé mon pied de biche. Il ne sera plus aucune idée. Un petit pied de biche. Non. Oh, tout a brûlé. J'ai réussi ! L'orbe est assemblée. J'ai été réveillée par un cauchemar harassant. En tout tremblant et transpirant, je me suis retirée au salon avec une tasse de thé. Les morceaux de reliques étaient éparpillés sur la table, tout comme je les avais laissées. Mais d'une façon que je ne saurais expliquer, je savais comment ils devaient être assemblés. J'ai été chercher le goudron que j'avais préparé pour coller les morceaux ensemble. Je les ai assemblés sans commettre d'erreur, en reproduisant l'orbe dont je me souvenais avec précision. Le goudron s'est révélé être inutile. J'ai été rejetée des morceaux d'assemblage au fur et à mesure que ces derniers se combinaient entre eux sans même un adhésif. L'ancienne relique en pierre repose désormais sur ma table. Sa surface immaculée et sa forme parfaite pour avoir été moulée dans une usine. Tout me semble tellement étrange. Bonsoir Plastocyte ! Bonsoir Shamil Fu ! Ah oui, ma chaîne YouTube de VOD, n'hésitez pas à la rejoindre ! VOD, vous retrouverez les streams de votre baronne lorsque vous ne pouvez pas les suivre. Parce que je stream clairement à des heures bon pour les chômeurs ! Oui, je le sais ! Il est dans votre intérêt de vous cacher dans la mesure où vous ne pouvez pas vous défendre. Ok. Par doigt, par doigt. Attends. 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 Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Ok. On s'est cachés. On s'est cachés. Ok. j'avais littéralement la main dans le placard mon corps a fait hop là hop mon instinct de survie mais non je peux pas lui balancer le chasse dans la tronche je peux rien faire je veux rester accroupie toute ma vie hormis des chemises de nuit qu'avant nous on oh la la j'aime bien le attention hein cachez vous hein il vous voit merci oh non mais ça fait trop peur moi j'aime pas les décors sont beaux les décors sont beaux mais mon dieu c'est William Smith ça avait été marqué il pouvait désormais en aucun cas savoir que le jeune homme de l'autre jour projetait cet oncle terrible bon alors on étude on y avait encore mis un pied en plus j'étais sûre qu'on était serein dans la chambre il feuilleta les pages du livre des monarques à la recherche de gravures et compta neuf rois différents à travers toute l'Europe avait été représenté par un orbe dans leur main je vais plus j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre pourquoi je joue à ça ? on va faire un petit jeu d'horreur ça va être cool tout va bien tout va très 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 bien on peut même pas casser les vitres il a l'air de faire un soleil magnifique dehors tant pis je peux bloquer la porte pour empêcher peut-être attendre les secours non ? tant pis ok 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 ravi que la découverte vous plaise elle me plaît tout autant sachez-le vraiment je passe un moment délicieux agréable à souhait les mots me manquent les mots me manquent pour exprimer cette joie à mon élève et ami de confiance John Ann Weaver Weir la chose la plus incroyable s'est produite cet été alors que je voyageais dans les bois prussiants j'ai finalement trouvé une des orbes que je cherchais depuis ces vingt dernières années tout aussi inexplicable comme le décrivait Heliodromus dans le Hortus conclusus c'est exactement comme on l'avait raconté un temple souterrain Mitriac couronné d'un étrange objet l'orbe était assez grand pour remplir mes mains en coupe et la texture est à la fois lisse et déchiquetée ses couleurs fades mais riches le contraste n'est pas assez clair pour décrire sa nature c'est tout simplement impossible un paradoxe artificiel encré dans la pierre j'étais dans un village voisin appelé Alstrad et j'ai étudié alors une des routes des huyettes des alentours alors que j'ai finalement trouvé la caverne je suis rentré à l'intérieur mais j'ai tout de suite pu vérifier l'essence même de l'objet énigmatique et vous entendrez qu'il s'agit de la découverte la plus importante de ma vie mais c'est devenu ma plus grande peur alors que je pénétrais la chambre souterraine je me suis instantanément sentie comme un intrus curiosité oblige j'ai fait de mon mieux pour combattre ses instincts et prendre l'orbe où il se trouvait je dégarpis la chambre et me suis dirigée vers les bois je pouvais sentir que quelque chose était en train de me suivre il aboyait de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il se rapprochait la bête, ce gardien de l'orbe n'avait pas l'intention d'abandonner sa poursuite je me suis frayée un chemin près d'un ravin tout proche où j'ai alors trébuché sur des hommes pêchant dans le lac j'ai essayé de les artir mais heureusement pour moi ils sont restés alors je continuais mon évasion lorsque j'entendis leurs cris d'agonie faisaient dans toute la vallée j'ai senti comme un réel soulagement en pensant que j'allais être épargnée soudainement mes lumières bleues scintillant m'a englouti et les couleurs de la forêt ont alors disparu devant mes yeux j'ai continué de courir à travers les mornes environs qui m'entouraient les arbres avaient tourné couleur noir charbon avec leurs feuilles de cendres le sol s'était couvert d'une eau glauque je me suis dépêchée de reverser cette terre submergée alors que les cendres brillantes prenaient leur envol avec le vent avant de rentrer sur moi je pouvais entendre des cris implorant au loin et c'est alors que nos voix en font unisson la douleur et la peur s'étaient emparées de moi cela peut sembler étrange mais j'avais été transportée à des kilomètres au loin à travers les Alpes vers un champ verdoyant en dehors des gènes le gardien avait récupéré l'orbe mais depuis ce jour je crains toujours son retour parfois je reste éveillée la nuit et j'écoute ces cris hurlements passés cela fait bientôt dix ans depuis ce jour que je n'ai toujours pas pu relater par écrit cet incident lors de notre dernière conversation tu m'as parlé de ton intérêt et de tes recherches continues sur les orbes mythiques je me suis alors rendu compte que je devais bien la vérité sur ma visite à Alphard ton ami et mentor, Heinrich et bien et bien ça ne me rassure pas beaucoup je n'ai pas envie je n'ai pas envie qu'on vienne m'aboyer dessus je ne suis pas convaincue que ça puisse me servir Jésus restez là et gardez la pièce j'ai peur merveilleux quel est-ce donc ? oh très bien quelle bonne ambiance ici chambre du crâne humain ah c'est mignon comme tout ah 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 la 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 qui est-ce qui fait bon vivre ici vraiment ? humm expérience animale olé merci beaucoup à Elia qui lance un raid mille et un merci nous sommes mais nous sommes actuellement sur Amnesia et j'ai très peur nous avançons à pas de loup mais bienvenue à toutes et à tous et je n'ai plus mon alerte pour les raids enfin mais en tout cas merci énormément pour le raid merci beaucoup j'espère que ton stream s'est bien passé je vais très bien merci je suis très anxieuse c'est pas ce jeu que nous sommes en train de faire c'est une découverte pour moi je déteste être poursuivie je perds mon chemin je n'ai pas le sens d'orientation donc ce jeu est vraiment parfait après une brève étude il est clair que l'agissement trouvé chez les humains est similaire à celle des chiens la crainte et la douleur induisent au stress ce qui semble déclencher une réponse endogène provoquant chez l'animal une réaction très énergétique je crois que le catalyseur est produit dans le cerveau c'est difficile de déterminer avec exactité d'où est-ce qu'il se trouve mais je peux le sentir ça sent la jeunesse cosmique il y a un problème inhérent lié à la canalisation de cette énergie puisque la créature meurt à la suite de l'expérience je dois améliorer ce processus de torture pour permettre de réaliser un réel travail plus d'expériences doivent être réalisées mais il semble que seuls les êtres humains soient aptes à produire la quantité nécessaire finalement c'est peut-être leur capacité à supporter la dureté du processus qui leur permet d'accroître leur expérience de terreur Merci Lupus ! Est-ce qu'on peut se cacher sous la table ? Non on ne peut pas se cacher sous la table Un feu ? Oh comme c'est chaleureux ! Comme cet homme a l'air heureux ! Je me suis dit qu'on allait peut-être réussir à briser la statue Il n'y a rien à récupérer dans cette pièce ? Il n'y a rien du tout ? Attends mais si il y a les tiroirs Ah ! Ah ! La 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 ! Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un tas de pixels. Libérons cet oiseau. Non ? La colonne vertébrale canine. C'est vraiment... vraiment charmant. Voyons ce que tu as à offrir. Oh... Quel désastre. J'aurais dû affûter la scie. Je peux le sentir, c'est vraiment là. Merveilleux. Oh, quelle horreur, ces chiens ont souffert en plus. Hum... Ravie également, Chamille le fou. Ravie également. Qu'est-ce que c'est ? Les carreaux, craquets et la fenêtre sont maintenus ensemble par une amerture en bois faible. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? On va partir. D'accord. Ok. Nous sommes à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Quand est-ce que sera mon tour ? Ne me suis-je pas à montrer réservé ? Ma patience a duré des siècles. D'où je viens, les hommes de Gaspi, pas un souffle en vain. Pourtant, je m'incline devant toi. Je te fais tellement pour toi. Je n'ai rien en retour. Agrippa, je t'ai fait confiance. C'est moi qui, en toute justice, aurais dû traverser cette porte. Merci, Kellem. Très bonne soirée à toi. Il y a juste des jazamis qui veulent être ton ami. C'est parfait. J'adore avoir des amis. J'adore l'amitié. D'accord. Je ne peux pas faire plus. Elle me demande si on peut tomber dans le vide. Quelque chose me dit que ce n'est pas le vent qui a arraché cette porte. Si l'ascenseur tombe à nouveau en panne, assurez-vous d'utiliser la machine à vapeur pour accumuler la pression avant de la canaliser dans la machine. Oh non. Ajustez les leviers pour obtenir la bonne quantité de pression à l'intérieur de la chambre. Les mètres devraient indiquer 8 haut et bas 8. Oh mon dieu. 8-8. D'accord. Assurez-vous que le flux est paramétré en fonction du tableau suivant. Fonction dans l'ensemble de vapeur. Ténère. Amplitude. C'est le complet d'écoulement. Notez que les machines ne fonctionnent pas. L'exactitude de la configuration donc que toutes les tiges n'ont pas été insérées. Et bien. . . . . . . une combinaison possible d'accord, de quoi allumer d'accord, donc ici je ne trouverai rien qui m'aide en tout cas d'accord, donc je dois retourner là où j'étais, il me semble ah, oups oups nous avons chut mes amis donc oui, je peux tomber effectivement marcher prudemment le jeu nous dit qu'il est on l'a fait deux fois parfaitement maintenant qu'on sait qu'on peut tomber c'est bon, la gravité nous appelle systématiquement bonsoir à Thaël mal bon, nous avançons mais je viens de chuter lamentablement bon 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 on on D'accord, donc techniquement, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire en études. Enfin, techniquement, oui, ici je suis allée, là également, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire en études. Exactement, tu as encore un jeu récent, le professeur Taylor était la seconde victime décédée à cause de sa maudite curiosité. Regardez, il n'y a plus le corps. Je ne l'ai pas ton sac, Daniel ! Non, il n'y a pas de honte à utiliser un parasol en plein désert. Sans utilisation, ça va même être très existentiel. Mais il paraît ridicule, je suis sûre que la honte te blessera bien moins que la mort. Tout à l'heure, il y avait un cadavre ici. Est-ce que je n'ai toujours rien dans l'inventaire qui puisse me permettre de l'ouvrir ? Je ne sais pas où j'ai utilisé cet objet de cette façon. Non. D'accord, je n'ai toujours pas trouvé comment faire marcher l'ascenseur. Alors c'est bizarre, est-ce que je dois retourner là où il y avait la frojojo ? Non, pourtant j'ai récupéré tout ce qui était bon, non ? En tout cas, une chose est sûre, je ne retourne pas dans l'eau. Je ne retourne pas dans l'eau, mais je ne peux pas retourner le voir le gros allemand. On va la bloquer. Est-ce que nous avons des experts du jeu dans la salle ? Est-ce qu'on va regarder ensemble mes mentos ? Trouver un moyen de mettre en marche le moteur qui active l'ascenseur. Trouver un moyen de mettre en marche le moteur qui active l'ascenseur. Nous devons trouver des mèches. Mais où se trouve-t-elle ? Je ne veux pas aller faire grou-grou avec ce monstre. Ça m'agace, cela m'agace. En fait, j'aimerais juste qu'on me dise, mais non, tu n'as pas retourné là-bas, enfin. Il n'y a qu'un monstre horrible là-bas. Non, ce n'est pas un point and click, vu que c'est moi qui veux courir et autres. Je ne peux pas retourner là-bas. Y'a-t-il des experts du jeu dans la salle qui voudraient bien m'aider ? Qu'est-ce que... Il n'y a pas ça tout à l'heure. Non, il n'y a eu pas ça tout à l'heure. Il a l'été lourdement en essayant de son mieux de s'empêcher de crier. L'armoire à pharmacie avait été retrouvée et gisée au sol. Il passa sa main à travers le verre brisé et l'attrapa sous les sédatifs qu'il a pu trouver. Et l'attrapa sous les sédatifs qu'il a pu trouver. Mais là, en fait, des choses ont disparu. Des choses se sont brisées. Une bonne nuit à toi, igloo. Il a dit que quelqu'un venait. Je vais paniquer. Courage, détermination et persévérance sont trois mots du dictionnaire. Merci à toi. Mais en fait, personne ne vient. Pourquoi la chambre a été retournée ? On était déjà passée. Non, non, tout a été fait ici déjà. Non, non, tout a été fait ici déjà. J'aimerais juste savoir où aller pour ne pas perdre mon temps. Mais ça c'est clair, j'aurais beaucoup moins peur si je jouais sans le son. Cette lettre étant étrange m'a effrayée, mais c'est également la seule qui ait pu me donner un peu de réconfort. Écoute, Marianne, je vais bien. Je suis en stress total. Oh, je suis en stress total. Je cherche un moyen de refaire fonctionner l'ascenseur de ce maudit château. Je ne retournerai pas dans l'eau, c'est une certitude. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Sans le son, c'est peut-être pire. Ah oui, non, mais la sentence me tombe exactement, colonel Mélène. Bonsoir à toi. La sentence me tomberait sur le coin du nez. En fait, là, je suis face à un dilemme. Peut-être que je n'ai pas exploré toutes les salles en bas, mais la bête est littéralement en bas. Oh. Mais non, non, ça ne peut pas être là la suite. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Écoutez. Il faut que je demande à Ben où il s'est arrêté. Je demande à Ben où il s'est arrêté. Il a réparé l'ascenseur. J'ai déjà croisé le locataire ou pas encore ? J'ai croisé ce gros allemand tout nu. On va reprendre le jeu. Attendez. Oh, je n'ai pas envie. En fait, je ne sais plus. Je ne sais pas où se trouvent les mèches. Tu sais où se trouvent les mèches ? Quoi ? Je ne sais pas où elles sont. Mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Pourquoi je fais ça ? 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 là on avait pièce de machine on ne veut pas bouger mais si tu vas bouger tu vas bouger j'ai vraiment très très peur aussi ridicule soit-il j'entends quelque chose qui pleure ici je ne peux pas faire des choses je ne peux pas réparer je ne peux pas pas de combinaison possible c'est bien ma veine bonsoir on a envie d'acheter cette maison qui est chatoyante au possible la valve est verrouillée mais personne ne m'aime ici secondaire j'entends des pleurs ça ne me regarde pas voilà moi je suis perché et allez vous faire nous sommes ici depuis 23h30 c'est pour de l'heure en moins propre ah ok mais où puis-je où puis-je assembler ces choses à partir d'une pièce de nanana je veux juste vivre je veux vivre vivre sans avoir peur je ne sais pas d'où je viens exactement donc c'est merveilleux ah la petite lumière voilà bien aimable ici mais non mais madame ne pleurez pas je compatis sincèrement aucune combinaison possible oh la 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 comment 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 puis-je dire que je pourrais me défendre avec toutes ces planches en bois alors ça c'est notre petit Xanax pour nous calmer c'est ça je joue à la manette non mais c'est très très sombre très anxiogène tout comme on aime peut-on dire à cet enfant de ne pas pleurer alors que j'essaye de je ne sais même pas ce que j'essaye de faire à chaque fois j'ai un espèce de de faux de faux espoirs oui oui finalement on a appris qu'on pouvait courir dans ce merveilleux jeu ce merveilleux jeu où les bébêtes combine via ton inventaire directement et maintiens X je ne peux pas combine via ton inventaire directement en maintenant X ça ne marche pas ça ne fait rien du tout ça ne fait rien du tout maintenir X n'a aucune n'a aucune utilité mais par contre je peux le faire avec la souris petite perceuse de charpentier mais merci merci du conseil problème à moitié résolu je me demande si on peut utiliser la perceuse sur cette porte non où est-ce que je vais pouvoir utiliser la perceuse c'est bien mignon on va en retrouver une ah non mais c'est affreux comment à quoi sert la perceuse je veux sortir d'ici je veux sortir d'ici sortir 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 je parie sur un crâne si William avait marqué il ne pouvait désormais en aucun cas savoir que le jeune homme de l'autre projet s'est tombé bon maintenant qu'on a il faut maintenant qu'on a tous les bouts de la perceuse il faut savoir à quoi comment nous en servir sur quoi sur qui je ne connais pas le jeu je ne peux pas backseat oh shady dommage je veux penser à Evil Dead un peu plus d'action dans Evil Dead dirons-nous est-ce que je peux alors l'impo hack je t'en prie parce que là salle des machines ferme à clé si je fais si je fais ça et non je ne peux pas utiliser de cette façon donc l'impo hack je t'écoute qu'est-ce qu'on fout de la perceuse excusez-moi je perds mon beau français je perds mes mots mais la peur la vulve qui fuyait avec la valve rouillée la clé j'ai dit vu non mais non je n'ai pas dit vulve enfin j'ai dit la valve bonsoir 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 Marc Léon oh non mais c'est trop pour moi c'est trop pour moi du coup il faut que je retombe là où j'étais c'est ça je n'ai pas dit vulve je dis valve j'en suis quasiment sûr j'ai compris vulve aussi mais écoutez écoutez il y a des vidéos qui peuvent prouver mon innocence ah non je confirme t'as dit la vulve qui fuyait avec la valve oh ça va bonsoir Ninanen on peut clipper ok je t'envoie non mais ça va ça va du coup je vous crois je vous crois Noctomo bonsoir bonsoir je voulais te saluer mais la vulve mais je l'ai pensé sans alors sans le sans le moindre mal il n'y a aucune perversion là dedans donc je crois que la valve rouillée était au fond de la pièce donc c'est intérêt à marcher attendez oui un récipient est nécessaire pour le liquide mais évidemment que j'ai un récipient et maintenant est-ce que c'est merveilleux là je vais recavaler les escaliers en courant merci pour la perceuse merci beaucoup mais qu'est-ce qu'on fait maintenant alors c'est Amnésia alors c'est Amnésia premier jeu d'horreur pour ma chaîne et également pour moi parce que je n'ai jamais fini ou même joué plus d'une heure à un jeu d'horreur et je vous avoue que je n'ai pas le sens d'orientation que je suis quelqu'un qui angoisse assez vite pourtant j'adore les films d'horreur j'adore mais là c'est moi qui joue ça fait toute une différence bon maintenant qu'on a ça là maintenant qu'on a cette petite chose il est rempli d'un des deux ingrédients pour créer le mélange explosif ça veut dire qu'il nous en manque un mais j'ai tout fouillé pourtant j'ai tout fouillé c'est moins pire que Resident Evil Evil il n'est pas fait non plus veuillez me pardonner bon par contre réfléchissons parce que ça c'est mes antidépresseurs ça c'est une lanterne et ça c'est une tige une pièce de machine fabriquée à partage de bois et de métal qu'est-ce que nous devons faire oui exactement il n'y a pas Léon donc bon on peut dire du mal de Resident Evil mais on ne peut pas dire du mal de Léon Limpoac au secours et une fois que j'ai mon mélange de sorcières parce qu'on a fait la chambre d'amis on a fait la salle d'études ici on a un superbe petit cadavre mon petit torse là comme ça découpé en gérée du jambon je suis la soluce ah non mais là je cherche je cherche je suis bloquée alors si vous pouvez je veux bien être un petit peu aidée c'est une prise d'otage maintenant je vais le mettre dans l'eau voir si ça fait quelque chose je peux peut-être la rendre entière non ? non je ne peux pas oh mais je voulais faire un corps entier je ne me souviens pas de tout mais écoutez moi je ne sais pas ce que je peux faire là ça me fatigue un peu nous tournons nous tournons nous virevoltons ça fait déjà deux heures en stream on a commencé à 23h30 on va voir si l'ascenseur est toujours bloqué mais mais la fin du stream ne va pas trop tarder si je ne trouve pas en fait je pense il faut que je trouve un moyen de débloquer cette porte il faut que j'aille à la salle des machines mais elle est fermée à clé et je n'ai pas trouvé la dite clé ce qui m'embête bien vous comprendrez vous comprenez en fait il faut que je trouve la clé de cette porte il faut que je trouve la clé ok bon aucune option il ne faut pas être rangé sous le tapis comme tout le monde je retourne dans la zone de la cuve oh mais non de la cuve de la vulve ou de la cuve soyez précis cette fois-ci s'il vous plaît va à gauche en descendant l'escalier le jeu m'a toujours rebuté à cause de ça il se passe pas grand chose et on passe son temps en tournant en rond effectivement je ne peux pas vous l'enlever la cluve la culve allons à la culve je dois encore retourner au stockage et cette fois prendre sur ma gauche pourquoi pauvre de moi si je dis une fausse info je suis bonne tu nous fais pas perdre notre temps on n'aime pas ça ici trouvez moi cette foutue clé on va lui foutre un quart un petit un petit hop s'il arrive bonsoir gros tauteur bonsoir 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 chica et chiqui qui range ses tapis en boule comme ça salaud je vais juste me bloquer la porte quand le monstre va arriver oh la 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 on va d'abord chercher un produit à mettre dans le bocal en plus tu as déjà oh il faut une clé bonsoir cherchons 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 je ne vois point de produit je vois de la corde je vois du tonneau il n'y a rien caché derrière c'est bien ça qui m'embête oh possum savoyard boue à toi ça c'est bon là ça suffit marre de jouer à SOS fantôme marre je vous dis moi qui pensais que encore la gamine qui crie oui c'est bon moi non plus je n'ai pas une journée facile ah oui chercher une clé merci à Skyjo5 qui s'est abonné avec son prime merci beaucoup merci de soutenir la baronne durant ses longues recherches merci beaucoup beaucoup ça me fait toujours grand plaisir quand vous me soutenez à travers toutes ces belles aventures bonsoir Mr Monkey premier passage ici lorsque j'ai vu du amnésia en stream merci un de mes jeux préférés et bien écoute bienvenue à toi et actuellement nous sommes un petit peu bloqués il semblerait qu'il me manque un produit un liquide pour former l'explosif donc il me manque un produit pour l'explosif et nous sommes bloqués pour le moment donc si tu veux nous aider je t'en prie parle nous parle nous comment tous en toi on peut le faire ne croyez pas en moi croyez en le chat parce que si là on ne compte que sur moi on va finir par jouer à Hello Kitty bon en tout cas dans cette salle il n'y a rien dans cette salle c'est le vide la dernière fois que tu as touché au jeu remonte à 10 ans elle est bien j'espère que vous avez une bonne mémoire ressort et va dans la salle de la cuve oh mais j'ai horreur de ça il y avait un gros allemand tout à l'heure c'est très désagréable la valve est rouillée mais ça on l'a déjà fait on est d'accord c'est ce qu'on vient de faire oui c'est exactement celle qu'on a ramassée non ? ou pas Billy Bob cours cours pour ta vie cours pour ta patrie attendez est-ce que est-ce que je viens de réussir je ne sais pas je ne sais pas professeur Taylor était la seconde victime décédée à cause de sa maudite curiosité un jeu d'horreur c'est fait pour être joué seul oui mais bon pas en stream et puis ici je suis le seul maître à bord donc je fais bien ce que je veux là c'est bon la lanterne éclairera les lieux obscurs lorsque vous jouez pressé c'est explosif c'est explosif et là si on met la lanterne une pièce de machine fabriquée à partir du bois et de métal attendez là c'est bon pourquoi cours dans l'autre sens c'est marrant de voir la décomposition du visage au moindre bruit ah non mais de toute façon moi ma safe place elle est ici bon maintenant qu'on a fait 10 km en courant réfléchissons on regarde tous ensemble mon inventaire donc l'explosif il est fait ah petit tremblement de terre chez moi c'est parfait Melikos on est dans le on est dans le thème non j'espère que tout va bien donc explosif on a la tige du cycle d'écoulement on a une perceuse ah oui le gros tas de gravats qui gêne le passage c'est donc ça que vous essayez de me dire tout à l'heure vous avez vraiment marqué tas gravats je t'envoie mais qu'est-ce qu'ils veulent tas gravats